Thierry, Pouzin, quel bilan peut tirer de cette étape de Pompadou ? On a vu une très très belle étape. On était un peu inquiets avec la météo qui n'était pas très favorable. Donc le terrain a été un petit peu plus éprouvant que certaines fois. C'est vrai que le résultat final correspond à peu près à tous les chevaux. Un coup ça change d'ordre, ça dépend de la note de dressage. Il y en a qui ont été plus ou moins gênés par le terrain. Mais bon, globalement les chevaux ont bien couru. Il y a eu très peu d'incidents sur cette étape. Donc voilà, c'était bien dosé. C'est un peu l'épreuve qu'on avait prévue l'année dernière, qu'on a recourue cette année. Je trouve que ce sont des belles épreuves de préparation. Des épreuves de test parce qu'on arrive à y mettre un peu tous les ingrédients. Il y avait beaucoup de pieds, beaucoup de pointes. On voit que maintenant les chevaux cherchent les fagnons. Non, je suis plutôt assez satisfait. Au concours épique, dans l'ensemble, ils sont très bien sautés. Il y avait un gros parcours. Il nous reste encore et toujours des petits points à gagner sur le plat. Ça reste encore le facteur à travailler le plus important pour décrocher les belles médailles. Parce que je pense que dans ce concours, dans l'ensemble, on a un lot assez homogène de cavaliers et de chevaux. Je sais si on en parle et si on fait tout pour avancer. On va y arriver, mais c'est long. Il faudra encore gratter des points sur le plat. Ceux qui vont partir à Badminton ont bien couru ? Dans l'ensemble, les chevaux de Badminton ont bien couru. Mais pareil, à l'exception d'un ou deux, ce ne sont pas des grands dresseurs. Alors j'espère que tout le monde sera indulgent. Mais on ne peut pas se priver d'aller à Badminton avec des très bons chevaux de cross. sous prétexte qu'ils ont des soucis en dressage. D'ailleurs, pour certains, on ne parle pas de Guireg, parce qu'il a un très bon niveau de dressage. Mais c'est vrai que les chevaux de Luc, par exemple, sont des chevaux extraordinaires pour faire le cross. Donc c'est un peu son objectif de la saison, c'est de faire des grosses épreuves. On sait qu'il ne sera pas dans le tiercé au dressage, mais qu'il a une belle remontée à faire. Et c'est bien pour le sport d'être présent dans ce genre d'épreuve. Il y a aussi Chatsworth cette année. Est-ce que tu commences à avoir une idée des couples qui vont y aller ? En général, on va y mettre pas mal de chevaux. Enfin, pas en général. J'espère qu'on va y mettre pas mal de chevaux. J'attends de faire un peu de debriefing avec tous les cavaliers. Mais oui, il y aura pas mal de chevaux du groupe 1 qui seront présents à Chatsworth. Et donc les chevaux qui seront sélectionnables, évidemment. Oui, et puis même s'il y en a qui n'y vont pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sélectionnables non plus. C'est vrai qu'on donnera comme prévu la liste après Vitel. Vitel qui est une belle épreuve de référence. Mais c'est bien de toute manière de pouvoir un peu varier les terrains. J'avais assez envie d'aller sur Chatsworth un peu pour montrer le bout du nez. Parce que nos épreuves nationales sont très bien pour former nos couples. Mais d'aller se montrer un peu à l'étranger. On avait fait un carton plein dans Rio. Ça va commencer à être dans le passé. Ça fait peut-être réchauffer. Mais on ne va pas se priver. En plus, il y a une Coupe des Nations. Si on pouvait gagner la Coupe des Nations en Angleterre, ça serait parfait. On va y aller avec cet objectif. Il y avait, si j'ai bien compris, d'autres cavaliers qui espéraient aller à Badminton. Je pense notamment à Astier Nicolas. Je pense notamment à Nicolas Touzain. Astier, non. Ce n'était pas trop dans ses projets. Il économise son cheval. Il a discuté une stratégie. Il veut marcher à l'économie. Il a trouvé qu'on avait un peu défraîchi le cheval l'année dernière. Donc là, on prend son temps. Nicolas avait vraiment l'ambition d'aller à Badminton. Mais il trouve que son niveau de dressage n'était pas suffisant. Il n'y allait pas, lui, justement, pour faire une belle remontée. Il n'aurait voulu pas participer. Donc, on a préféré le qualifier. Alors qu'il avait déclaré à son mur qu'il avait des ambitions. Mais il ne le sentait pas suffisamment prêt pour aller performer dans les 10 premiers de dressage. Auquel cas, c'est vrai que c'est un beau podium. Il n'y a que ça qui l'amusait. C'est pour repartir de la cinquième place. Même s'il fait la plus belle remontée, ce n'était pas son objectif. À la limite, il y a un autre 5 étoiles fin de saison en Angleterre qui peut être tentant. Voilà. Ça, c'est lui qui en décidera. Et puis, c'est le cheval qui nous dira. Ça va nous permettre encore de tester sur le plat. En espérant que la stabilité qu'il avait la semaine dernière en Hollande va se renouveler. C'est un très, très bon show d'équipe. Il l'a prouvé à ma propre prise, notamment à Tokyo. Mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'il rebouge la tête comme l'an dernier. Donc, l'année dernière, on a été surpris, saisis. Dixième année de grand national. On n'a pas envie de se réunir la même chose cette année. Donc, on le regarde de très près. On est espérant qu'on croise les doigts, que ça pourra aller pour lui. OK. On croise les doigts aussi. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup. Merci beaucoup.